Bonjour et bienvenue dans le JT de Surenne. C'est bien connu, octobre est le mois des vendanges. Et à Surenne, c'est aussi le mois du festival des arts de la rue, dignement célébré dimanche 2 octobre. Pourtant, au vu du contexte actuel de menaces terroristes, beaucoup se demandaient si le festival des vendanges 2016 pourrait bien avoir lieu. La réponse de la municipalité était claire. Cet événement est intrinsèquement ancré dans l'identité surenoise. Ce festival, cette expression des arts de la rue, qui était inconcevable de ne pas leur permettre de montrer leur talent. Du talent, il y en eut à revendre dans les rues de la cité jardin. Sur le thème « Le corps dans tous ses états », vingt compagnies de cirque, danse et théâtre ont offert aux surénois des spectacles variés et de grande qualité. La journée s'est terminée avec un concert de la chanteuse argentine La Yegros, pour le plus grand bonheur des amateurs de musique latinos. À propos des vendanges, allons faire un tour du côté de la vigne municipale. Après un printemps catastrophique, on pouvait craindre le pire pour le cru 2016. Mais heureusement, il n'en est rien. On avait le pire mois de mai en termes de pluviométrie depuis 200 ans en effet. Mais on a eu un très bel été. Juillet, août, septembre, sans pluie. Mais là on est bien. On est bien, par contre c'est une année tardive, mais on vendange dans de bonnes conditions. Et effectivement, les vendangeurs bénévoles ont bénéficié du 3 au 5 octobre d'une météo idéale pour récolter les 5 tonnes de raisins nécessaires à la production annuelle du vin de Surenne. Une activité fatigante, mais pratiquée dans le cadre magnifique du plus grand vignoble d'Île-de-France. Au Théâtre Jean Villard, la saison 2016-2017 s'est ouverte avec un spectacle haut en couleur venu d'Espagne, Medianoche. Le compositeur, guitariste et chanteur Vicente Pradal a mis en musique une douzaine de romances, des poèmes traditionnels du 15e siècle qui parlent d'amour et de souffrance, mais aussi de liberté ou de mort. La mise en scène mélange musique, danse et cirque avec bonheur et originalité. Ce sont des histoires simples et un peu, comment dire, éternelles. Très complet, c'est vraiment un spectacle où on part. Moi, j'aimais bien quand la dame faisait des claquettes. Depuis le 1er janvier 2016, la métropole du Grand Paris a officiellement vu le jour dans le but de mieux coordonner l'urbanisme de Paris, sa banlieue et l'ensemble de la région Île-de-France. Mais l'histoire mouvementée et le fonctionnement de cette nouvelle collectivité de 7 millions et demi d'habitants, dont Surenne fait maintenant partie, reste largement méconnue. Le musée d'histoire urbaine et sociale de Surenne et l'atelier international du Grand Paris proposent donc du 12 octobre au 28 mai une exposition passionnante aux origines du Grand Paris, 130 ans d'histoire. On y trouvera un grand nombre de documents originaux, des films et des textes présentés à l'aide d'une scénographie très recherchée qui a valu à l'exposition le label Intérêt National du ministère de la Culture. Un livre édité par la région Île-de-France complète l'exposition. Jeudi 13 octobre, les quatrièmes rencontres du dialogue social ont rassemblé plus de 600 personnes dans la grande salle du Capitole. Organisée à l'initiative de Béatrice de la Vallette, adjointe au maire déléguée aux ressources humaines et au dialogue social, la journée avait pour thème le dialogue social, un levier pour la croissance et l'emploi. Des tables rondes et de nombreuses interventions se sont succédées en mode interactif, le public étant encouragé à poser des questions ou répondre à des sondages en temps réel grâce à une application dédiée. Invité spécial, la présidente du Conseil Régional d'Île-de-France a rendu hommage à l'exemple surénois. Je sais qu'ici à Suren, les agents sont fiers de servir dans la collectivité municipale et mon mon souhait, c'est que bientôt, à la région, tous les agents soient aussi très fiers de la nouvelle organisation régionale. Je vous remercie. Il est temps maintenant de passer à l'agenda du mois de novembre. Un mois qui commencera avec une innovation, le premier salon du Livre à dos qui aura lieu les 4 et 5 novembre à la Salle des Fêtes. Organisé par la médiathèque avec les librairies Lul et compagnie et le Point de Côté, il proposera conférences, séances de dédicaces, jeux et un concours de nouvelles. Du 5 novembre au 3 décembre, la municipalité et de nombreuses associations se mobilisent pour sensibiliser les surénois au handicap. Partage d'expériences sportives, démonstrations, expositions et spectacles seront au programme, avec en clôture le Téléthon des 2 et 3 décembre. Comme chaque année, Haïti sera à l'honneur à la médiathèque en novembre. Le thème retenu pour la 12e édition de « Ticou d'œil sous Haïti » est la littérature haïtienne. Du 8 au 20 novembre, une exposition, des rencontres et des lectures vous permettront de découvrir le riche patrimoine littéraire d'une population malmenée par les calamités naturelles et dont le courage se retrouve à travers la puissance de ses auteurs. Et puis nous terminons cet agenda avec le Salon des Artistes. Du 25 novembre au 1er décembre, l'Association des Artistes de Suraine et la Municipalité organise à la Salle des Fêtes une exposition de peinture et de sculpture créée par des artistes locaux. Rendez-vous vendredi 25 novembre à 18h pour le vernissage qui sera suivi d'une remise de prix. Voilà, c'est la fin de ce journal. Rendez-vous dans un mois pour retrouver toute l'actualité de votre ville. Sous-titrage ST' 501